Alors, du coup, faisons le point. Là, on arrive au quatrième jour de studio. Initialement, j'avais prévu trois jours. On va finir à cinq jours de studio, mais bon, c'est pas mal. Là, on en est. Là, on va enregistrer les voix. Donc, normalement, dans l'après-midi, ça va tenir. Et comme j'ai quelques voix de cœur que je veux rajouter, peut-être qu'on rajoutera une petite session pour boucler ça. Mais bon, normalement, cet après-midi, l'objectif, c'est boucler les voix. J'ai terminé un texte hier soir. Mais bon, donc, ça va le faire. Je suis bien content parce que quand on a démarré il y a trois semaines, on a démarré par la batterie et la basse. Et en fait, la batterie, on a pris, mais je ne sais pas combien de temps ils ont pris. Une journée ? Non, quand est-ce qu'on a commencé les plus de batterie, il était quoi ? Quatorze heures ? Non, même on a mangé avant, oui. Donc, on a pris toute la matinée pour juste installer la batterie, caler les micros. Ces bétonies, ils ont fait leur test et tout. Et en fait, c'était vraiment trop bien ce truc-là parce que la plupart du temps, on se dit, ouais, on verra au mixage. Ça, c'est bon, on réglera au mixage. Mais en fait, ce n'est pas vrai parce qu'au mixage, on peut enlever des trucs à la rigueur, mais on ne peut pas inventer des sons qui ne sont pas là. Et j'étais vraiment content qu'ils prennent le temps avec Tony et Seb de faire ces calages. C'est pour ça que je ne les ai pas speedés non plus. parce que je savais que derrière, on aurait un résultat. Et du coup, ce qui fait que les aplats qu'on a reçus ont juste le bass-batt qui a été enregistré, le son, ça sonnait déjà d'enfer. Et moi, j'ai adoré cette session. D'ailleurs, on avait changé là-dessus. Moi, j'avais adoré cette session parce que c'était vraiment cool. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le stress de la montre, vas-y, vas-y, il faut qu'on prenne. En même temps, on était quand même assez efficace. C'est-à-dire que tout le monde était bien focus, bien concentré. Et en même temps, il y avait vraiment une bonne humeur dans le studio. On peut dire ça. On a quelques gros fourrisses quand même. Je crois qu'à un moment, on était presque à devoir réanimer Rodolphe. Tellement, il rigolait. Donc, oui, ça, c'était vraiment cool. Et là, les gars, ils ont vraiment assuré. Donc, finalement, en deux jours, les batteries et la basse étaient dans la boîte. Là-dessus, Seb, il nous a envoyé les aplats de tout ça. Moi, ça m'a permis de rebosser un peu mes guitares de mon côté avec ces sons-là pour préparer la session de guitare. Et donc, ça, c'était le troisième jour. C'était la semaine dernière, je crois. Et donc là, les guitares, c'était un peu un challenge pour moi parce que je me suis plus ou moins abîmé les mains un peu au sport. Enfin, normalement, si tu joues de l'instrument, en gros, tu es une chochotte. Enfin, tu ne fais rien avec tes mains. Mais bon, voilà. Bref, donc je mettais un petit peu allongé les doigts, etc. Et donc, j'appréhendais un petit peu ça. Et en même temps, ça fait quand même longtemps que je ne joue pas. J'ai quand même vachement perdu en guitare, en niveau. Donc, j'appréhendais un peu les prises de guitare. Je me suis dit, oh là là là, il va falloir en faire je ne sais pas combien de prises. Et donc, pour tout avouer, j'avais appelé Seb avant en disant, Seb, il faut que tu sois indulgent avec moi sur les prises de guitare parce qu'à mon avis, ça va être un peu chaud. En même temps, c'est ce qui m'a motivé à bosser un peu, bosser mes guitares avant de venir. Et du coup, ça ne s'est pas si mal passé. Tu vois les marques ? Ça ne s'est pas si mal passé parce que j'étais content des guitares que j'ai faites. On a fait plus de trucs que prévu. On a pu doubler toutes les guitares. On a pu vraiment faire pour que Seb ait un max de matière. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et je pense qu'en plus, comme Seb, il est guitariste, en plus d'être ingénieur du son, il est aussi guitariste et chanteur. Mais c'est un excellent guitariste. Et je sais que les guitares, il ne va pas les saccager. Ça, c'est un truc. Parce que toi, il y a un peu ça aussi dans les oreilles des ingéçons. Les gens, ils ont plus ou moins des affinités. Et donc, il y a des fois où l'instrument, ils vont le régler vite fait comme ça. Et là, je sais que Seb, les guitares, il va vraiment, vraiment, vraiment les fignoler, les peaufiner. Au final, on a fait ça sur deux jours, les prises de guitare quand même. Oui, on a fait un après-midi et une matinée. À l'électrique, ah oui, si, prise de guitare. On a passé un petit peu de temps quand même sur le réglage du son de la guitare électrique. Parce que pour dire, on peut dire que jusqu'ici, j'étais assez complexé du son que j'arrivais à sortir avec ma gratte. C'est une super gratte, mais je n'ai jamais réussi à trouver les réglages avec l'ampli. Bref, j'ai toujours été complexé de son de guitare électrique. Et là, avec Seb, on a passé un petit peu de temps. Et franchement, il a fait ça en deux secondes. Et donc après, on s'est cassé les bonbons avec le trémolo. Bon, ça, c'est pareil. On aurait pu mettre un trémolo automatique sur la guitare. Moi, dans l'oreille, j'avais ce son de trémolo. Tu sais, ça fait « wow, wow, wow », un peu comme ça. Ce n'est pas une « wow, wow », mais ça fait cette espèce de vibrato. Et j'avais ça en tête quand j'avais fait les bambes-sons. Et j'avais envie de le garder, ce truc-là. Et on aurait pu, en fait, la solution de facilité, ça aurait été d'utiliser un plugin trémolo. Tu fous ça dans le protool, tu le synchronises avec le tempo et bim, tu as déjà ton son. Mais là, vu que ça se passait bien les prises de guitare, du coup, avec Seb, il m'a proposé d'utiliser une de ces pédales de trémolo qui a une super pédale T-Rex. Mais bon, le problème, c'est que vu que c'est de l'analogique, il faut régler le petit bouton à la main. Donc, c'est vraiment empirique le réglage du trémolo. Donc, on a passé un petit peu de temps là-dessus. Mais franchement, je les ai réécoutés avant-hier et c'était bien. Donc, de prise de guitare, oui, ça s'est vraiment bien passé. Je n'ai pas de souvenir de galère, tu vois. Moi, j'avais des souvenirs d'anciennes sessions de studio. C'était horrible, 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 horrible. Et puis, c'était des jours et des jours de réglage pour à la fin avoir un son dégueu, que ça ne te plaît pas. Et après, tu es crevé. Et en fait, au moment de faire tes prises, tu es énervé. Et donc, à la fin, tu fais, oui, c'est bon, on verra. Et au final, ce n'était pas du bleu. Alors que là, ça s'est vraiment super bien passé. Pour les prises de voix, on verra un peu parce que j'étais un peu malade en début de semaine. Mais bon, je ne suis pas sûr que c'était une vraie maladie. C'était peut-être un peu de stress, tu vois, l'angine du chanteur. Mais bon, en vrai, ça va aller, ça va aller. D'habitude, je n'enregistre pas quand même quatre titres le même jour. En général, j'essaye d'en faire deux, deux max par jour parce que ça permet quand même de reposer un peu la voix. Même si en vrai, tu peux le faire. Mais le son, enfin, toi, là, on a la chance en plus de bosser avec des très, très beaux micros là. C'est vrai que le son n'est pas tout à fait le même quand on enchaîne. Mais bon, parce que celui-là, en fait, il est pur comme morceau. C'est-à-dire, il n'y a pas de synthé. C'est que des vrais instruments qui ont vibré ensemble, tu vois. Il faut bien voir aussi qu'au final, tout ça, attends, je surveille les sorties. Ah ouais, tu vois, il fallait qu'on sorte. Oui, au final, il faut quand même être lucide par rapport à l'industrie de la musique. C'est que là, on s'embête à faire des super réglages. Mais à la fin, il faut quand même dire que ça va être compressé par les plateformes de streaming qui ont leurs propres algos. Alors bon, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ça reste quand même une compression destructive. C'est-à-dire qu'on enlève de la musique complètement. Ça, il faut le savoir, les amis, si vous écoutez de la musique en streaming, vous n'avez pas toute la musique qui était au studio. Parce que les algos de compression, ils enlèvent des fréquences. D'ailleurs, c'est la base du MP3, c'est d'enlever les fréquences qui sont le moins souvent là. Donc, il y a quand même ce truc-là où il faut être lucide avec ça. Et puis, en plus, ça ne va pas non plus être utilisé. Alors, je vais peut-être me faire engueuler en disant ça, mais il faut être conscient que la plupart du temps, ça va être écouté dans des petits écouteurs blancs. Donc, ça veut dire envoyé en Bluetooth, avec la nouvelle compression du Bluetooth, etc. Donc, il y a énormément de pertes, en réalité, entre l'énergie que tu peux mettre au départ, avoir le best son possible, et à la fin, ce que tu récupères dans les oreilles. Mais bon, ça, après, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un gros système d'écoute à je ne sais pas combien. Enfin, c'est un truc qui se perd, je pense. Mais bon, ça n'empêche pas d'essayer de faire le mieux possible au départ. Et c'est ce qu'on va continuer à faire. Du coup, le plan, c'est que normalement, ce soir, je termine mes prises de voix. Ensuite, lundi prochain, ça sera la dernière session avec Kim, qui va enregistrer ses parties de violon. Je crois que c'est une première pour elle. Elle a déjà l'habitude de jouer sur scène, mais puisqu'elle avait fait ses classes à Londres, c'est quand même pas mal, ça. Par contre, studio, je crois que c'est une nouvelle expérience pour elle. Donc, on bosse aussi en parallèle ensemble pour qu'elle soit bien prête pour le studio. Et en même temps, je ne me fais pas trop de soucis. Après, je vais juste essayer de ne pas être trop relou, parce que je sais que ça, je peux être relou. Soit on part d'une prise, et puis quand il y a un petit truc que tu veux grainer, on fait le petit passage là. Ou alors tu refais une prise totale, et après, on va prélever, on les mixe pour avoir un assemblage. J'ai bien vu que sur les prises de guitare, je disais à Seb, non, il faut qu'on la refasse. Et il me dit, franchement, on s'en fout. Mais bon, et donc je vais essayer de ne pas être trop relou pendant les séances de studio, de me dire, bon, ok, si on a deux prises de bonnes ou trois prises de bonnes, ça ne marchera pas. Et donc, on a quand même un gros boulot, parce que lundi, on a rendez-vous en fin d'après, mais donc dans la soirée, il faut qu'on ait terminé tout ça. L'objectif étant que tout soit terminé, mixé, masterisé avant Noël, parce qu'il y a les démarchages. Là, on nous a déjà des propositions de date, donc ça, c'est cool. Il va falloir voir si on peut les valider. Mais après, il faut qu'on aille faire le clip, il faut qu'on aille faire la résidence pour répéter tout ça, pour aller sur scène. Là, en fait, ce qu'on fait le studio, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, parce que c'est quatre titres. C'est quatre titres, mais en vrai, sur scène, il y aura 15 titres. Donc, on a beaucoup de boulot à faire. Et la semaine prochaine, du coup, on continuera à répéter directement. Donc, ça, ce sera la suite, mais on aura l'occasion de reparler de ça du live. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada